Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur, et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel, nous visitons notre présent, comme des mutants de temps en temps. Voilà, alors on est en direct avec M. David Abassi, islamologue et écrivain, qui tient une émission sur Radio Ici Maintenant, c'est l'Humeur du Temps. Donc David Abassi, spécialiste de l'islam. On va faire le point sur la situation en Iran, où la colère grandit après la mort de Massa Amini, qui est devenue le symbole de la brutalité du régime. Bonjour M. Abassi, vous m'entendez ? Bien sûr, M. Philippe, bonsoir. Aujourd'hui, New York, puisque le président iranien est là-bas, New York, en totalité, est à la main des Iraniens contestés contre le régime des Ayatollahs. Alors tout ça, mon ami, ce n'est pas avec un cri ou avec je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est des mouvements organisés. Pour ça aussi, il y a une alternative. Mais malheureusement, cher Ismaïl, si l'Occident n'est pas le peuple iranien, et ça aussi encore, on fera comme plusieurs dizaines de manifestations sanguines qui ont été faites depuis 43 ans à ce jour, ça va étouffer. La dernière, il y avait déjà deux ans, l'autre il y a déjà cinq ans, l'autre il y a toujours des manifestations comme ça. Ce n'est pas unique, mais seulement si on ne soutient pas, si on ne soutient pas, si on n'aide pas le peuple iranien, comme on a aidé Roménie de prendre le pouvoir, malheureusement, ça va être étouffé. Roménie, quand il a pris le pouvoir, il était soutenu officiellement par plusieurs millions de dollars de l'Occident, et bien sûr, par la conférence de Guadeloupe, à Guadeloupe, les cinq puissances mondiales jusqu'à l'estin de la France étaient présentes, ils ont décidé de remplacer Roménie et le mettre à la place de Chard d'Iran. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un soutien occidental, malheureusement, le peuple iranien, on va tout couper, l'internet, la radio, la télévision, tout ça va être coupé, et ils vont massacrer comme ils ont fait depuis 43 ans, plusieurs fois. Je vous écoute, Philippe. Merci pour cette réponse, en tout cas, j'espère le meilleur pour le peuple iranien, j'espère qu'il va se libérer de la tyrannie, et j'espère qu'ils auront une meilleure économie, voilà, c'est tout, c'est une réponse plus ou moins, elle n'est pas complète la réponse, mais bon, j'espère un avenir stable pour l'Iran. Merci beaucoup, David Abbassi, c'est ça, David Abbassi, comment dire, merci beaucoup, bonne journée. La Cheyenne, je te remercie beaucoup, Ismaël, merci de la question, mais une chose que je vais te dire, Ismaël, et que je vais te dire à tous les autres, David Abbassi, c'est quelqu'un qui te prie toujours, il vous donne tous les sujets tabous, sans cacher quelque chose, mais imagine-toi que certaines choses assez importantes concernant l'espionnage et contre-espionnage qui dépendent d'une révolution et changement de pouvoir en Iran, je ne suis pas là pour te donner le nombre de gens, les mouvements qu'ils vont remplacer, patati patata, ça c'est secret, voilà, merci. Oui, merci Ismaël pour tes questions. Donc je vous rappelle le numéro du standard pour poser vos questions en direct à David Abbassi sur la situation en Iran, c'est le 08 92 23 95 20. Alors David, vous avez précisé la structure du pouvoir en Iran, avec d'un côté les mots-là, vous avez donné les noms, et la situation historique aussi. Pour ce qui est de maintenant, avec ces révoltes suite à la mort de Marsa Amini, est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où les autorités peuvent se croire tout permis ? Vous parlez de la police, la police des mœurs, Est-ce que vous craignez qu'à un moment, comme vous avez commencé à répondre à Ismaël, qu'à un moment, il y ait une sévère, très sévère répression en Iran ? Bien sûr, mon cher Philippe, comme j'ai précisé, je vais encore redire, ce que vous voyez actuellement en Iran, et ça arrive en Iran, depuis la révolution islamique d'Iran en 1979, tous les deux, trois à cinq ans. C'est-à-dire, ce n'est pas le premier. Nous avons perdu un autre kurd parmi 6 000 personnes qui étaient assassinées il y a déjà deux ans et demi, trois ans. Il s'appelle Péjman et Barthiari, qui est devenu symbole de 6 000 assassinats il y a déjà trois ans, suite aux manifestations en Iran. Après, en 1995, il y avait, oui, des manifestations comme ça, il y avait énormément. Mais pour ça, je veux remercier tous les médias français qui soutiennent cette manifestation, cette fois-ci. Je veux remercier Didier Dopplej de me proposer cette intervention. Je le remercie beaucoup. Mais malheureusement, Philippe, je veux te dire quelque chose pour que tu saches comment ils ont raison, certains amis qui viennent sur l'antenne, de parler de peur qu'ils ont concernant la mondialisation. Imagine-toi, hier soir, 11 heures hors Paris, 14 heures hors Los Angeles. J'étais invité sur une antenne de diffusion internationale partout dans le monde, télévisée. Dans mon intervention, j'étais interviewé par deux autres grands journalistes à Los Angeles, et on avait énormément de films de 30 secondes à une minute concernant les manifestations à Téhéran, à Rashid, Machad, toutes les villes iraniennes. Alors, au moment où on était en train de parler pendant une heure, ce film a été entré dans notre émission pour montrer aux gens. Ce matin, c'est-à-dire 11 heures, minuit, mon émission s'est finie, je vais dormir à l'heure du matin, je me lève ce matin à 7 heures du matin, et j'ouvre mon ordinateur, et je vois que mes amis à Los Angeles, ils m'ont envoyé certains e-mails qu'ils parlent de Google, d'Instagram, de Facebook, en disant que leur film, c'est une grande chaîne internationale, c'était censuré, et même, ils étaient menacés que s'ils diffusent ce genre de film, on va fermer leur site. C'est-à-dire, imagine-toi, Philippe, que quand un président de la République des États-Unis, comme Donald Trump, qu'on est pour ou contre, c'est autre chose. On est pour ou contre cet individu, c'est autre chose. Je suis en train de vous informer. Qu'il soit censuré sur certains réseaux sociaux. Après, une émission ne peut pas rester même pas deux heures sur certains réseaux. Ça, c'est grave, malheureusement. Ça, c'est grave, chef Philippe. C'est-à-dire, c'est vrai que l'esprit libre des journalistes tellement sympas, humanistes, existe dans le monde entier, même en France. Mais, malheureusement, de l'autre côté, il y a une organisation bien organisée pour prendre la censure en main, surtout, surtout qu'actuellement, ils ont tout fait, comme nos amis, ils savent, sous cette entête. Ils ont tout fait pour contrôler l'énergie dans le monde. Et l'Iran, il est très important. S'ils peuvent avoir leur contrat avec l'Iran concernant le gaz, pétrole et d'autres choses, ils s'en fout combien de personnes vont être tuées. Même par contre, quand il y a une personne, George Floyd, qui a des problèmes là-bas aux Etats-Unis, tous les médias, ils parlent, même en attaque, ils ont une maison blanche. Mais quand il y a de l'autre côté des victimes, même aux Etats-Unis, alors, même le président de la République américaine, il va être censuré. Même sa maison va être sous la surveillance et fouillée par la police, etc. c'est ça ici. David, alors oui, c'est vrai que le réseau internet a tout changé. C'est des questions importantes. Juste pour vous informer qu'il y a Farid qui veut vous poser des questions. Et toutes les concourrences et tout le monde va parler avec une seule voix et une seule langue. Oui, David, il y a Farid qui veut vous poser des questions. T'écoutes, Farid. Allô ? Bonjour Farid, comment vas-tu ? Bonjour David Abassi, bonjour Philippe, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Voilà, ben écoute, je suis content d'entendre David Abassi, mais en même temps, moi je voudrais poser une question à David Abassi. Est-ce qu'avant la révolution iranienne, est-ce que les femmes portaient le voile en Iran ? 5%. Ah, donc il y avait quand même, le voile il existait quand même déjà, donc c'est déjà dans la culture... Non, les jeunes étaient libres, à Farid. Monsieur Farid, c'est pas une obligation. Les jeunes étaient libres, il y avait 5% des jeunes qui étaient tellement fanatiques religieux qu'ils le portaient et personne ne les empêchait pas, ils le portaient. Ah oui, oui, d'accord, d'accord, ça c'est très bien. Alors, moi, il y a une question que je me pose, la question, est-ce que, franchement, est-ce que Dieu a besoin qu'on porte un vêtement pour signifier sa foi, quel qu'il soit le vêtement, ou même une croix ou une étoile de David ou n'importe quoi. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des signes ostentatoires. Ça ne sert à rien. On peut se balader de n'importe quelle tenue avec un voile, sans voile, avec une veste, avec une gelaba. De toute façon, la foi, ce n'est pas le vêtement. Donc, moi, je ne comprends pas, c'est de la folie. Et d'ailleurs, il y a une autre question. Moi, tu sais, je ne vous demande pas de mettre un tissu ou de mettre une croix ou une étoile, et je vous demande de vous comporter humainement, correctement. Et, enfin, moi, je vois ça comme ça. Je ne suis pas un intellectuel, mais la foi, je crois que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le vêtement. Donc, c'est de la folie. C'est une espèce de condition qu'on a exigée pour affirmer comme un drapeau. Un drapeau, dans un pays, c'est pour signifier son appartenance, sa nation. Bon, ça peut être bien, mais en même temps, c'est des sources d'orgueil. Et, moi, la question que je voudrais te poser, en Algérie, il y a une région qui s'appelle le Mzab, les Mozabites. Et, les femmes ont un voile complet, comme la Burka, mais blanc. Sur la tête, il y a juste un trou pour un oeil. Alors, on ne garde que d'un seul oeil. Est-ce que ce sont des chiites ? Toi qui connais bien l'histoire. C'est Mzabite, hein ? Quand je peux parler, tu me dis que je commence à te répondre. Ben, vas-y, tu peux y aller, Mzabite. Déjà, si tu veux, je vais commencer à partir de... Je te remercie beaucoup. Tes questions sont très intelligentes. Merci de cet progrès. Farid, Farid, je ne te revois pas. Est-ce que tu as été musulman à la... Quand tu étais enfant ? Farid, tes questions aussi, c'était très intelligent. Mais concernant le voile à Allah, déjà, vous savez, tout le monde, comment je pense. David, il pense que le Dieu en langue arabe, ça veut dire Rab. R-A-B. Rab, ça veut dire le Dieu. Rab, Abul Al-Amin. Alors, Allah, quand on le connaît partout et tout le monde le prononce, on dit Allah ou Akbar, on dit Allah ou Allah, et tout ça, c'est quelque chose que les gens s'ils ne savent pas, c'est à vous de leur dire, de l'éduquer les gens parce que tous les problèmes, ça commence à partir d'ici. Alors, Allah, c'est les statues Elah qu'il a pris Aleph et Lam qui sont l'eau et l'ar en français. Nous avons l'article en arabe, c'est Aleph et Lam en rajouta Elah, ça fait Allah. Ça veut dire cette statue-là. Alors, Allah, c'était les statues de la famille des prophètes de l'Islam qui étaient dans la Mecque. Ce n'est pas le Dieu. Pour ça, dans le Coran, partout, partout, quand vous voyez qu'il dit Allah, il a dit ça, Allah, il a dit ça, Allah, ce n'est pas Allah, c'est M. Mahomet et c'est conseiller. Alors, c'est pour ça que, cher Farid, vous avez tout à fait raison. Si les gens qui disent que je porte le voile pour Allah, lui, il pense que c'est le Dieu parce que lui, il est ignorant. Le peuple, il est ignorant. Même les savants ne savent pas en grande partie. Alors, il dit que je porte le voile puisque Allah, il m'a demandé. Déjà, il faut demander à cette personne que tu as raconté à Allah quand, où et comment. Et comment il t'a demandé ça ? Il ne peut pas te répondre. Et tu as tout à fait raison. Le agnostique. Attends, non, ce n'est pas moi que je le rencontrais. C'est le chef de mosquée qu'il m'a dit. C'est mon père qu'il m'a dit. C'est mon mari qu'il m'a dit. Alors, tu poses la même chose au chef de mosquée, il ne peut pas te dire qui est Allah, où est Allah, comment il a parlé avec ces gens-là. voilà, point final. C'est-à-dire, ça, il n'a aucun rapport avec Allah. Les gens qui ne connaissent pas existence ou explication d'Allah, comment ils peuvent faire des choses au nom d'Allah ? C'est pour ça que moi, j'ai fait un bouquin il est déjà 30 ans, il s'appelle J'ai rêvé de Dieu. J'ai rêvé. J'ai rêvé de Dieu. Il pleurait. Il pleurait comme un bébé. Comme un bébé. Il pleurait à cause de tous ces gens-là qui parlent au nom de rap et pas Allah au nom de Dieu et il tient tout, il massacre au nom de Dieu. Alors, je vais être court pour répondre à autre chose. Alors, mais maintenant, pourquoi on oblige les gens de porter le voile autre chose que vous ne savez pas ? J'avais dit sur mon antenne ici et maintenant mais je vais répéter, vous ne savez pas. Vous connaissez le Nigeria et le Niger. Un exemple je vous donne. Un exemple. Un exemple. À la veille de la révolution islamique en Iran, vous aviez 500 musulmans dans ce pays-là. Un, deux, trois, jusqu'à 500. Moins de 1 000. à ce jour-là, là-bas, vous avez plus de 11 millions de musulmans. 11 millions. Et c'est la fierté d'Ali Khamenei, guide spirituel iranien, qui a dépensé plusieurs milliards de dollars là-bas et les gens d'Afrique qui ne savent ni lire ni écrire, ils sont devenus musulmans. Et ça, ici, c'est quoi ? Avec le voile, bien sûr, parce que si tu es dans le camp d'Ali Khamenei, le voile, c'est obligatoire. Le voile, ici, c'est quoi, mon ami, pour que des gens, ils le portent, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils portent, ils ne le savent pas. Ils pensent que c'est pour Allah. Je suis un homme de gauche, je vais vous dire. Je ne suis pas raciste. Je suis ami avec les musulmans. Tout ce que j'ai dit, c'est en faveur des musulmans. Ne prenez pas comme les autres individus qui viennent emprunter mes idées. Depuis 40 ans, ça existe même ici en France. Et ils prennent une phase, ils oublient le reste. Voilà. Ça, n'oubliez pas. Alors, les gens qui portent le voile, s'ils ne savent pas, ils doivent savoir que ça, c'est uniforme. C'est un uniforme pour l'islamisation du pays. Parce que déjà, le pays, son image, il devient musulman. On voit que son image, il devient musulman. Et après, par les chefs, clergés, musulmans, on peut manipuler cette milice. Par millions, il existe. On va manipuler ces gens-là et ils deviennent soldats. Je vous donne un exemple pour aller faire des recherches pour trouver pour comprendre mieux. Alors, Mahsa Amini, l'actériste, chanteuse, danseuse, kurde, iranienne, âgée de 22 ans. Son nom, il s'appelle Gina Kurdestani. Gina, en kurde, ça veut dire « donneur la vie ». On l'a tué exprès le 40e jour de la disparition de fils d'Imam Ali, nouveau de Mohamed. Ce jour-là, allez-y consulter. d'Iran, d'Iran, et de partout dans le monde, de partout dans le monde, Iran, il organise une grande marche à pied vers Karbala, en Irak, qui est le tombeau d'Imam Ali pour commémorer la disparition du grand-père du guide espirituel iranien Ali Khamni, parce que Hossein, il est son grand-père. Il n'est pas mon grand-père, mais il est grand-père d'Ali Khamni et de Raisi, qui est président de la République, et d'autres autres. Plusieurs millions de personnes, il y a déjà une semaine, il était en Irak, que même plupart des frontières ont été fermées, on ne permettait pas les gens d'entrer en Irak. C'était pour le jour commémoré le voile et plus par les gens, non, la totalité des femmes s'étaient voilées. Moi, j'ai diffusé le propos du patron de la banque iranienne qui l'a dit chaque personne qui va faire cette marche vers Irak, on va lui donner 5 millions de tomales. Il existe sur l'internet, consultez-vous. Après, il y a les enfants d'ex-premiers ministres irakien qui ont des billets en valise à côté d'eau et il donne à chaque personne 1 000 dinars pour faire cette marche. Pour ça, le résumé, c'est quoi ? Le voile d'aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu puisque lui-même qui le porte, il ne sait pas c'est qui le Dieu et comment il a parlé avec lui et comment il a ordonné ça déjà. Et c'est la volonté des islamistes pour créer l'image de l'islam, la milice ignorante que le jour qu'ils vont faire la marche vers Karbala, comme on a fait il y a déjà trois jours, regardez sur l'internet, ils peuvent le faire ici en France et ailleurs. Merci Philippe, je vous écoute. Oui, merci Farid, parce que c'est vrai que la question du voile est présente comme l'a rappelé David Abassi, c'est que le voile est retiré, le voile est contesté par les manifestants vis-à-vis de la mort de Marsa Amini. On a Abdel en ligne pour les questions, on t'écoute Abdel. Bonjour, bonjour M. Abassi, Amini, bonjour. Oui, en fait, je... Attends Abdel, Abdel, attends, attends, après 40 ans, si tu fais exprès ou si tu ne le sais pas, déjà tu devas te corriger dès le départ. Comment je m'appelle moi ? Monsieur David Abassi. Alors pourquoi tu dis Abassi Madani ? J'ai dû, ma langue elle a dû me referter, j'en ai su. Tu vois que tu es un philosophe, toi qui es un philosophe, toi, que tu es toujours présent, tu te trompes le nom de David Abassi et te dis le nom d'Abbassi Madani, quelqu'un qui est, ça fait déjà 20 ans, n'existe plus dans les médias, ça c'est grave mon ami. Tu dois être mieux concentré quand tu veux parler surtout. Je t'écoute mon cher ami. pardon, et merci pour cette flatterie comme quoi je suis un philosophe de votre part, ça me fait plaisir. Merci. Oui, je voulais vous dire monsieur David, votre combat il est noble, je le conçois. Mais quand même, ce que j'entends là, j'entends quand même des Français, vous, l'auditeur précédent, dire à un pays étranger comment ils doivent faire leur religion, comment ils doivent habiller leur fille, comment ils doivent à la vie et leur femme. Vous savez que monsieur David, ça fait plus de 40 ans que nous les occidentaux, on essaie de faire prendre raison à des pays, comment il faut vivre, comment il faut faire, on a vu ce que ça a donné en Irak pour leur donner la démocratie, on a vu en Afghanistan, maintenant en Iran. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour nous, monsieur David, les occidentaux, d'arrêter ce genre de politique étrangère en disant aux autres pays habillez vos filles comme ça, ne sert à rien, faites comme ça à vos enfants. Et je comprends qu'on soit quelque part outré de ce qui s'est passé avec cette femme voilée, mais vous avez vu ce qui se passe chez nous, monsieur David, vous serez extrêmement utile et puissant, parce que la démocratie en France, elle disparaît, le droit d'expression, il disparaît, on se fait abattre d'une balle dans la tête pour un refus d'en tempérer, et votre puissance, je pense, monsieur David, elle nous servirait beaucoup plus aujourd'hui, votre combat ici envers les médias, en leur disant maintenant, il faut arrêter, il faut redonner la liberté aux Français pour l'interview. merci, merci Abdel, c'est beau. Philippe, c'est merci pour Abdel, merci, je voulais répondre, je voulais répondre. Merci Abdel. D'accord. Alors Abdel, mon ami, écoute très très bien, déjà, tu es un propagandiste, c'est pour ça que, dès le départ de mon émission, quand je dis philosophe, je te considère comme un philosophe, puisque même les propagandistes, ils ont leur philosophe, c'est grâce à ce philosophe-là qui vit pour n'importe quel métier dans le monde, toi, le positif, toi, le négatif, selon ma vision, selon votre vision. Pour ça, vous êtes des philosophes pour un combat engagé, vous êtes philosophe, moi aussi, je suis philosophe, mais moi, je suis philosophe de la lumière, de l'éclairage, je suis philosophe de la vérité, de la rationalisme. Tu vois, écoute, dès que tu viens à commencer, madame Abdel, c'est que tout de suite, je t'arrête, encore tu continues, encore tu continues par les propos que même si je te laissais deux minutes de parler, c'était trop. Abdel, tu n'as pas écouté cette émission, écoute, réécoute, tu ne connais pas mon nom, tu connais tellement bien mon nom, même, tu sais, mon biographie, mieux que ma mère, et tu dis toujours madame Abassi d'abord et après, qui après tout à l'heure, permettez-moi de vous dire ce qui m'a donné Abassi. Tu viens de dire que, pourquoi les occidentaux, ils interviennent dans un pays, pourquoi vos occidentaux, vous voulez nous dire comment on en a une habile, petit, pap app 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 app, tu es un philosophe, démagogue, et propagandiste. Personne ici et maintenant n'a pas dit ce que tu viens de dire. C'est le peuple iranien, par des millions qui sont dans la roue depuis 43 ans, qu'ils dénoncent le voile, qu'ils brûlent le voile, vas-y, tu tapes le nom de Mahsa, M-H-A-S-A, tu peux mettre deux S comme tu veux, et regarde sur Youtube, il y a plusieurs centaines de vidéos que les gens, ils brûlent leur voile en Iran, et ils disent, on ne veut plus de voile. Et toi ici, tu viens de dire que c'est les Occidentaux, par contre, je veux te dire une chose, les Occidentaux, ils défendent cette voile, parce qu'ils disent la liberté, dans les autres pays. Vous êtes des démagogues, vous êtes des mentors, je suis désolé, vous êtes en face de vous, vous avez en face de vous les gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent pas votre magouille, vous venez de dire pendant 30 minutes, 20 minutes, n'importe quoi sur cette antenne, mais avec moi, non mon ami, personne n'a pas à dire comment le peuple iranien doit vivre. C'est le peuple iranien depuis, pas Mahsa, depuis 43 ans, depuis les premiers jours de la révolution, il y avait des manifestations en Iran contre le voile, depuis 43 ans, jusqu'à aujourd'hui, plus de centaines de milliers étaient écoutés, ils étaient tués par le bar, par les manifestations, et nous, le peuple iranien seulement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit l'Occident, l'Occident, passez nos messages, passez nos messages, et en plus, je te dis que même le message du peuple iranien était censuré depuis hier soir à partir des réseaux américains. Vous ne vous écoutez pas, vous voulez vous dire n'importe quoi, vous êtes les chefs penseurs de l'armée, de concurrir, et tout parce que c'est le son d'Abdel quand je parle, cher Philippe, s'il te plaît. Vous êtes les soldats, non, vous êtes les chefs, comme Tarek Ramazan, vous êtes de Tarek Ramazan, les chefs de l'armée, de démagogie, de l'islam politique, qu'avec votre philosophie, qui est les gens, puisqu'ils ne connaissent rien du tout, en face de vous, qu'ils soient un ministre ou un État, ils ne connaissent pas l'islam, ils ne sont pas islamologues, ils croient ce que vous vous dites, et vous, avec votre démagogie et avec le changement de parole, moi je m'appelle David Abbassi, et toi, tu le sais très très bien, tu commences avec Madame Abbassi. Moi, je n'ai rien dit, l'Iran, qu'est-ce qu'il doit faire, ni Macron, il a dit, qu'est-ce qu'il doit faire les Iraniens, je viens de dire, ah, vous voulez que les Iraniens, non, c'est le peuple iranien qui est debout, c'est le peuple iranien qui ne veut plus le voir. Autre chose, je veux dire, Philippe, pour qu'Abdel et les autres, 60% tranquilles, je sais que vous allez être fâchés, mais qu'ils vous soyez tranquilles, j'ai le son de Maman, la voix, de Maman et de père, de Mahsa Amini, qui avant, il y a déjà quelques jours, le vendredi, quand on a enterré Mahsa, il y avait les gens qui sont venus sur la tombe de Mahsa, en voulant lire le Coran. Alors, la famille de Mahsa, avec une force de Kurdistan, ils ont vidé ces gens-là, et viré le tombeau de Mahsa, en disant que vous êtes les criminels, et c'est l'Islam qui a tué, c'est Maman de Mahsa qui le dit, la victime. Il a dit que c'est votre islam qui l'a tué, qui a tué ma fille, nous ne sommes plus musulmans. Et en plus, quand il dit que je ne suis plus musulman, soyez attentif à ce que je veux dire. Il dit, nous ne sommes plus musulmans, nous ne sommes plus musulmans, puisque vous avez tué ma fille. En plus, il dit, je jure sur le Coran, je jure sur le Coran, nous ne sommes plus musulmans. Alors, le moment qu'il dit, je jure sur le Coran, pourquoi il dit ça ? Puisqu'il était musulman jusqu'avant-hier, c'est une habitude dans la bouche. De Maman et de Père et de Oncle et de Mahsa. Mais c'est une habitude. Et il était musulman il y a déjà 48 heures, mais ils ne sont plus musulmans. Comme Eb Nevarra, le grand écrivain que je l'avais reçu sur cette antenne, il y a déjà 30 ans, qu'il a écrit son livre, Pourquoi je ne suis plus musulmane. Comme Nasrin Taslima, qui a dit, je ne suis plus musulmane, elle voulait le tuer. Comme notre ami Farid, Farid, je le salue, je lève mon chapeau à l'honneur de Farid. Comme Farid, qui il y a déjà 54 ans, quand il venait sur notre antenne, il défendait l'islam. Et aujourd'hui, il dit qu'il est agnostique. Et comme pour le part des milliers de gens que je connais, qui sont en contact avec moi, les arabes, les musulmans, qui disent, je ne suis plus musulmane. Mais système de tailleur aziste, c'est un système de financement, comme je vous ai dit, que 10 millions de personnes, ils viennent musulmanes dans un seul pays en Afrique. Et ce sont des soldats, des généraux de l'islamisation du pays, qui viennent sur les antennes qu'ils posent, sur les endroits qu'ils peuvent, pour parler avec les gens qui ne savent rien. Et ils vont le croire. Voilà. Merci Farid, merci quand même Abdel, merci Philippe. Je vous écoute, Philippe. Avec Abdel, je ne veux plus parler. C'est terminant avec Abdel. Merci, Abdel, tu ne m'appelles plus, hein. Oui, donc, monsieur Abessi, sur la situation en Iran, si vous voulez poser vos questions, les lignes sont libres. Donc je rappelle que David Abbassi est islamologue, spécialiste en islam, écrivain. Donc c'est le moment de poser vos questions sur la situation en Iran. Alors, la question qui se pose aussi, c'est, est-ce que vous pensez qu'on est face à une tentative de renversement du régime en Iran ? Oui, 100%, mon cher Philippe. C'est-à-dire, si ce mouvement populaire en Iran sera soutenu par une force, parce que la force iranienne, il est présent dans la roue. La force populaire iranienne, il est présent dans la roue. Mais de l'autre côté, il faut aider le peuple iranien. Si demain, on coupe l'Internet, on coupe les réseaux sociaux, il ne peut plus travailler. Par exemple, Elon Musk, vous pouvez le consulter, il y en a sur l'Internet. On avait envoyé des messages pour lui. Même sur cette antenne, on m'avait demandé les gens à l'époque. Vous savez qu'Elon Musk, il a un système d'Internet par satellite qui peut donner à n'importe quel pays. Alors, même Elon Musk, avant-hier, il a annoncé qu'il est prêt à donner cette possibilité pour les Iraniens pour pouvoir utiliser l'Internet sans censure. Mais malheureusement, comme vous savez, Philippe, Iran, il est sur l'embargo américain. Et puisqu'il est sur l'embargo américain, alors quoi ? Il ne peut pas, Elon Musk, installer le système qu'il fallait pour pouvoir donner l'Internet gratuit sans fibre ou ADSL pour les Iraniens, mon ami. Oui, c'est-à-dire que la vie quotidienne là-bas est très surveillée ? Non, il peut le faire surveiller s'il coupe les réseaux sociaux. Une chose que, par exemple, tout à l'heure, Abdel, il n'a pas voulu le voir, c'est que, par exemple, si aujourd'hui, vous, vous parlez de Massa, et les autres médias, ils parlent de Massa, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à plusieurs milliers de films que les Iraniens eux-mêmes, ils ont filmé avec leur portable et envoyé en dehors du pays que vous pouvez être au courant. Mais si c'est réseaux sociaux, l'Internet, si ça sera coupé en Iran, c'est bon, on ne peut plus rien faire. Comme avant, comme toujours, c'était le cas dans les années précédentes. – D'accord. Donc, l'autre question qui se pose, c'est parce que vous parliez du fait que la victime qui a déclenché ces manifestations, Marsa Amini, vient du Kurdistan. Alors, bon, Kurdistan, qui n'est pas, qui est, c'est non officiel, comme vous l'avez expliqué. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que les manifestations s'étendent à d'autres pays ? – D'autres pays, non, puisque d'autres pays, en Irak, déjà, il y en a, il faut que je vous dise, en Irak, par exemple, il y a beaucoup de gens en Irak aussi qui étaient chiites, musulmans, sur l'arène de Murtadassadr, qui est proche de Saoudia, et ils ont sorti contre les chiites iraniens, manifestés, brûlés de choses, comme quoi ils disent « nous ne croyons plus au chiisme d'Iran, etc. » Ça peut élargir, par exemple, en Irak. En Irak, c'est un pays qui, en premier, va être, bien sûr, peut-être à la main des révolutionnaires, mais après, les autres pays, je ne crois pas, parce que déjà, il fallait qu'ils puissent réussir en Iran. En Iran, réussir, il faut que les réseaux sociaux, ça existe, voilà. Philippe ? – Oui, oui, d'accord. Il y a Edmond qui veut vous poser des questions. On t'écoute, Edmond. – Regardez, ça, c'est la voix de Maman, de la famille de Mahsa en Iran. – Allô, allô ? – Ça va être un peu faible, mais ici, il dit, c'est cette... Parce que même, j'ai la voix de Maman qu'elle m'a envoyée, pour moi, spécialement. Mais ça... – Oui, David, on entend votre radio, il me semble. – ...que ses parents, ils sont en train de virer les gens qui sont en train de lire le Coran, en disant, nous ne croyons plus au Coran, ni à l'Islam. C'est l'Islam qui nous a tués depuis 14 siècles. C'est l'Islam qui a tué notre fille. Sortez d'ici. Regardez, écoutez. – Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si vous avez pour un truc, on a, c'était faible. C'est la famille de ma soeur par plusieurs personnes qui disent « Maqaboul nadarim islam » Il dit en Kurde, il dit en Perse, il dit en Arabe, Arabe de Kurde bien sûr, comme quoi nous n'acceptons plus l'islam, nous ne sommes plus musulmans, c'est l'islam qui est en train de nous tuer, etc. Pour ça, de l'autre côté, Philippe, il faut savoir, quand il y a une contestation comme ça contre l'islam des ayatollahs iraniennes, de l'autre côté, l'Iran aussi dépense plusieurs milliards de dollars pour ramasser des fidèles, des propagandistes, des philosophes, des intellectuels partout, comme M. Tarekaziz. Tarekaziz, regardez sur l'internet, vous pouvez voir qu'il était proche des ayatollahs iraniens. Le réseau financier et idéologique iranien est tellement fort que surtout vous devez aller voir, consulter les voyages à Karbala en Irak, la marche vers Karbala en Irak, chaque année, et surtout cette année, au moment où on a assassiné Maqab. Je vous écoute. Oui, David, on a Edmond en ligne qui veut vous poser des questions. Ah ben non, Edmond vient de partir. Bon, les lignes sont libres, donc posez vos questions à David Abassi sur la situation en néant. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Edmond, si tu veux rappeler, c'est le moment. Donc, David Abassi, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Il y aurait beaucoup, on ne peut pas faire en une après-midi le point sur la situation en Iran. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette situation ? Comme je vous ai dit philosophe, je crois que vous êtes philosophe, mais je ne crois pas que la totalité de vos propos que vous venez de lancer, c'est fort. Une partie de vos propos, c'est correct. Et une partie des propos, c'est la vérité, sur la mondialisation et sur d'autres choses que vous dites. Mais malheureusement, vous donnez 30% des informations qui sont correctes, mais à la fin, quand vous voulez résumer en faveur de l'islam politique, c'est ça qui est le danger parvient. C'est-à-dire, vous dites tout, 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 tout ça, et à la fin, vous défendez le voile. Ah, écoutez, l'autre, il met l'occuper, l'autre, il met la croire, patate, patate, patate. L'occuper, la croire, les juifs et les chrétiens, jamais ils ne l'utilisent pas comme un uniforme pour ramasser des soldats. Mais l'islam, il ramasse les soldats. C'est-à-dire, chaque jour, le champ des musulmans dans le mode s'élargit. C'est-à-dire, vous pouvez devenir musulman dès que vous portez le voile selon l'équipe, selon le soldat qui existe, l'idéologie qui existe. Et selon si vous dites, ash-had-Allah, ilaha illallah, muhammad rasoulah, vous êtes musulman. Mais par contre, chez les chrétiens, chez les juifs, ce n'est pas le cas. Nous, les autres, ils ne sont pas là pour rassembler des soldats pour leur armée. Mais par contre, l'islam politique, il fait ça. L'islam politique, il vient de M. Abdel, par exemple, que je l'écoute de temps en temps, que je peux, je vois que c'est un philosophe. Il connaît énormément de choses. 30%, de temps en temps, 40%, de temps en temps, 60% de ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est correct. Mais juste au milieu de ses propos, ou juste à la fin, quand il vient défendre les éléments de l'islam politique, avec l'intelligence qu'il a, et c'est là qu'il y a le danger parvient. Pour ça, nous devons être intelligents, et les gens qui nous écoutent doivent être intelligents, de pouvoir couper l'individu le moment qu'il faut, et l'intervenir, les autres. Et couper les gens aussi, ce n'est pas grave, puisque nous, on avait énormément de problèmes sur cette antenne, à cause des gens qui vous venaient raconter n'importe quoi. Pour se couper quelqu'un, ce n'est pas de limiter la liberté. Nous, quand on voit un démagogue, un propagandiste, qui vient parler 30 minutes, et pendant 27 minutes, peut-être, regardez, je suis raisonnable, je suis raisonnable, 27 minutes, peut-être, il dit des choses, des informations qui se collectent, mais 3 dernières minutes, ah, là, il va défendre l'islam politique, de n'importe quel côté, ou de n'importe quelle façon. C'est là qu'on doit être intelligents. Il ne faut pas tomber dans le piège des propagandistes, de l'islam politique, qui sont en train de travailler, très organisés. Nous, nous ne sommes pas organisés, mais, oh, ils sont organisés. Faites attention. Philippe, je vous écoute. Oui, donc, les lignes sont libres. Profitez-en pour poser vos questions à David Abassi sur la situation en Iran, 08 92 23 95 20. Donc, M. Abassi, qu'est-ce que vous avez à rajouter sur cette actualité ? Moi, rien de tout. C'est bon, on a parlé pendant une heure et demie, presque. Je te remercie, Chelle Flip. Merci de ton travail. Merci de remplacer Morgan. Je te remercie beaucoup. Je remercie Didier Dopplech de m'inviter et de rendre cet hommage à une jeune fille artiste, actrice, chanteuse, kurde, perse, iranienne, irakienne, syrienne, turque. Parce que, vous savez, les Kurdes, dans tous les pays, les Kurdes dans le monde entier, ils sont en doigt concernant Jina, Kurdestani, Mahsa, Amini. Et comme je vous ai dit, son nom artistique, c'était Jina Kurdestani. Et Jina, ça veut dire « Donneur la vie ». J'étais ravi de diffuser la voix divine de Jina, ici pour vous, mes chers amis, et vous étiez premier de l'écouter. Voilà, c'était une exclusivité pour la radio ici et maintenant. Eh bien, merci, merci M. Abbassi, pour les informations. Effectivement, ça fait plus d'une heure et demie qu'on fait le point sur la situation en Iran. Donc, c'était David Abbassi qui anime une émission, c'est l'humeur du temps, sur radio ici et maintenant, islamologue et écrivain. On va continuer, bien sûr, l'après-midi, dans quelques instants, toujours sur les sujets d'actualité. On a parlé de la Russie en début d'antenne et puis là, on parle aussi de l'Iran. Sous-titrage ST' 501